Les transitions tiennent à informer l'opinion publique nationale et internationale que, depuis les événements du 26 juillet 2023, des allégations des plus fantaisistes et mensongères sont véhiculées par certains lobbies en relation avec des responsables politiques ouest-africains au plus haut niveau et de leurs mentors internationaux. Le CNSP et le gouvernement de transition dénoncent avec force la campagne d'intoxication et de désinformation, ainsi entretenue à dessein pour le seul intérêt d'un individu et de son clan. C'est dans le but de discréditer les autorités nigériennes de transition et faire échouer toute solution négociée des sorties de crise afin de mieux justifier une intervention militaire sous-traitée à une puissance étrangère par certains chefs d'État au nom de l'ACEDEAO. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de l'ACEDEAO qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures en courant électrique. Le CNSP et le gouvernement de transition saluent la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve. Donc, il compte tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sortir renforcer et grandir. Le CNSP et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le Général de Brigade Abdraman Chani, toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour atteindre au maximum l'impact des sanctions de la CEDEAO sur nos vaillantes populations. Enfin, s'agissant des responsables du régime dessus interpellé, le CNSP et le gouvernement de transition réaffirment leur ferme volonté de respecter nos lois et règlements ainsi que les engagements du Niger en matière de droits de l'homme, et ce faisant de les traiter avec humanisme conformément à nos valeurs traditionnelles et religieuses. En ce qui concerne le cas précis du président Dushu, le CNSP et le gouvernement de transition invitent toute personne de bonne volonté, est pris de paix et de justice à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré, alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'ils disposent encore de tous les moyens de communication. En outre, le CNSP et le gouvernement de transition rappellent que le président Dushu reçoit régulièrement la visite de son médecin et que la dernière visite de ce dernier remonte au samedi 12 août 2023 de 11h30 à 15h. Aussi, après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président Dushu et des membres de sa famille, tel qu'est d'ailleurs confirmé par un message de l'intéressé à ses proches et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président Dushu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et attente à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et les responsables d'organisations internationales. C'est à Niamy Merci d'avoir regardé cette vidéo !